Salut les curieuses, salut les curieux, je prends la parole dans cette vidéo qui est tournée un peu dans les conditions du direct pour parler d'un événement qui me tient particulièrement à coeur, il s'agit de la journée mondiale de la sensibilité. Chaque année, depuis déjà un certain temps, chaque 13 janvier a lieu donc cette journée mondiale, et cette année c'est rigolo, elle tombe un vendredi 13, et je crois bien que ça m'a porté chance, je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà sur la chaîne YouTube que je co-anime avec Gaëtan, nous avons eu l'honneur d'accueillir le fondateur de cette journée mondiale, il s'agit de Saverio Tomazella, et je laisse dans la description le lien du premier rendez-vous que nous avions partagé avec lui. Mais si je dis premier rendez-vous, c'est bien qu'il y en a un deuxième, et il sera très prochainement disponible, je suis impatient de le partager avec toi, il s'agit d'une discussion donc avec Gaëtan et Saverio autour du sujet suivant, le rapport à l'ego des personnes hautement sensibles ou hypersensibles. Merci au passage à Saverio pour sa générosité, c'est toujours des moments vraiment intenses et denses, que je prends plaisir à partager avec lui, avec Gaëtan, et avec toi. Je vais laisser également dans la description de la vidéo, le lien qui te mènera à une chaîne YouTube, qui s'appelle l'Observatoire de la sensibilité, et durant la semaine qui arrive, il va y avoir vraiment plein de choses à voir sur cette chaîne, relatifs au sujet de la sensibilité, plein d'intervenants, de conférences, de débats, etc. Je te laisse découvrir, donc cliquez sur le lien, et voir si dans le programme qui t'est proposé, il y a quelque chose qui t'appelle. Et puis en parlant de programme, je reviens sur la journée du 13 janvier, le vendredi 13 janvier, il va se passer plein de choses à travers le monde, et notamment à Paris, Alban Bourdie organise au Théâtre de la Camélienne, un événement d'une journée entière, avec plein d'intervenants, plein de choses qui vont se dérouler, et j'ai le bonheur d'y être convié. Donc voilà, je vais un petit peu te dire ce que moi je vais y faire, mais tu pourras évidemment rencontrer plein d'autres intervenants, et je te laisse le programme en description également. Donc pour commencer, je vais co-animer avec Sofia Madar, un atelier, un atelier interactif d'initiation au théâtre d'improvisation, une discipline que j'aime beaucoup, donc merci Sofia pour ton accueil. Et puis quand j'aurai fini de faire ça avec Sofia, et bien j'irai dans une loge que j'aurai à manager spécialement, pour que l'on puisse se rencontrer, toi et moi, si tu en as l'élan, j'aurai un micro pour moi, un micro pour toi, et nous pourrons échanger sur ton rapport à ta sensibilité durant quelques minutes. Est-ce que pour toi c'est plutôt un super pouvoir ? Est-ce que c'est plutôt un fardeau ? Est-ce que c'est plutôt un handicap ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Quelle est ton expérience personnelle avec ta sensibilité ? J'attends ton témoignage, et j'attends que nous puissions nous rencontrer en vrai, dans la vraie vie. Et voilà, je suis très content à cette idée. Et puis pour finir la journée, il y aura une table ronde à laquelle je suis convié également, qui aura lieu à partir de 19h30, avec beaucoup des intervenants qui auront pris la parole au cours de la journée. Donc voilà, je suis ravi de partager ce moment-là, j'espère t'y retrouver, et il me reste également à te souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera l'occasion pour toi de découvrir des outils qui te permettront d'investir ta sensibilité, plutôt comme un super pouvoir que comme un handicap, bien entendu. Je te souhaite donc le meilleur pour 2023, et j'espère à très bientôt. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut !